et bien bonjour à tous ravi de vous revoir donc désolé pour le petit retard donc la masterclass se termine voilà c'est la dernière conférence j'espère que vous avez passé une bonne semaine il y avait des tas de personnalités différentes donc on termine la semaine en apothéose puisqu'on a le plaisir de recevoir Jean-Michel Gerard donc merci beaucoup Jean-Michel de passer un petit peu de temps avec nous et donc on va lui poser quelques questions avec Christophe Pascal donc qui est notre référent du master en culture et les arts donc Jean-Michel Gerard évidemment c'est un auteur interprète musicien connu pour ses concerts dans le monde entier donc on va revenir sur sa carrière avec quelques images alors on est effectivement ravi de vous recevoir Jean-Michel alors on va rentrer directement dans le sujet Jean-Michel Gerard c'est ça 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 Sous-titrage ST' 501 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 On n'oublie pas, c'est vous qui avez écrit les mots bleus, les paradis perdus de Christophe. À chaque fois, c'est des projets spectaculaires, spéciaux, qui font toujours la mode de la tendance, avec des engagements écologistes, sociétaux. Rapidement, le single en 2016 enregistrant en duo avec Snowden. Il y a jusqu'au 31 octobre à la Philharmonie de Paris la création sonore que vous avez faite sur l'exposition de Sébastéo Sergado Amazonia. Voilà, donc c'est des choses qui sont absolument dingues et absolument hors normes. C'est quoi vos meilleurs souvenirs depuis toutes ces années ? C'est ce qui nous réunit aujourd'hui au fond et qui est un message que j'ai envie de faire passer. D'abord, bonjour à tous et à toutes qui sont installés confortablement sur les canapés. On est pas mal non plus. Il fait un peu chaud, mais tout va bien. Et en fait, j'ai envie de... Il y a beaucoup de questions, donc j'ai essayé de ne pas être trop long. Mais en fait, c'est finalement les meilleurs souvenirs, c'est l'idée du collectif, l'idée du travail d'équipe. C'est-à-dire que des premières choses que j'ai pu faire dans ma vie jusqu'à ce que je fais très récemment, notamment dans le domaine de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, c'est finalement le travail d'équipe. C'est le fait que même si, en tant qu'artiste, on a l'impression d'être seul et que les gens vous connaissent et connaissent moins l'équipe qui est autour, en fait, on n'existe pas et je n'existerais pas sans une équipe soudée autour de moi et qui est en fait à 360 degrés. C'est-à-dire que depuis le départ, c'est l'idée justement qu'un projet... On peut se réveiller avec 10 idées le matin. Ces idées n'ont aucune valeur s'elles ne sont pas réalisées. Une idée n'a aucune valeur s'elles n'est pas réalisées. Et donc, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Et une fois qu'on a cette idée, il faut trouver les moyens de le faire et surtout les équipes et surtout les gens. Et ça, c'est aussi bien valable sur le plan créatif que sur le plan de la médiatisation de ce qu'on fait, sur le plan de la production. Donc, il faut avoir les deux cerveaux en éveil et en fonctionnement pour arriver au bout d'un projet, surtout quand ce sont des projets qui sont out of the box, comme on dit. Vous êtes un manager, finalement, sur ce genre de projet. C'est du management. Il y a une énorme équipe autour de vous. Il faut tout gérer. Oui, alors, le management, peut-être pas parce que j'ai un manager et une manageuse qui travaille avec moi depuis 35 ans. Elle s'appelle Fiona Comines qui est dans les couloirs. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel. Mais je comprends le sens de votre question. C'est le fait, finalement, d'être en éveil à un projet. Et surtout, un projet est un multimédia par définition. Un projet de création aujourd'hui est un multimédia par définition. Vous ne pouvez pas être seulement dans votre musique ou dans la scénographie. Il faut englober les choses. Et ça fait partie, effectivement, de la réussite d'un projet. Et pour moi, ça fait partie aussi d'une passion et de la manière d'aborder les choses. C'est d'avoir une vision globale et d'apprendre, justement, à avoir le recul nécessaire, de pouvoir prendre les décisions au bon moment, qui sont des décisions souvent de production qui sont liées à l'économie d'un projet. Et c'est tout ça qui va faire le succès, la pertinence du résultat artistique. Alors, vous pouvez nous parler du concert virtuel de Notre-Dame ? Cette expérience qui était absolument incroyable. Alors, ça, c'est une... C'était... Moi, je m'intéresse beaucoup à la réalité virtuelle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui nous écoutent, qui sont intéressés par tous ces nouveaux modes d'expression. En fait, moi, je m'intéresse depuis quelques années. Et pendant la pandémie, je me suis rendu compte que cette période, qui était assez sombre pour pas mal de raisons, pour des raisons qu'on connaît, ça pouvait aussi jouer comme accélérateur par rapport à des modes d'expression différents. Et que c'était bien aussi de ne pas baisser les bras. Et ce projet de concert à Notre-Dame est venu de cette idée de lancer, au fond, au passage, entre 2020 et 2021, un message d'espoir. Et en même temps, de ne pas baisser les bras et de se retrouver, au fond, connecté. Et de développer un mode d'expression différent. Et le lier, en fait, finalement, à un monument qui va bien au-delà d'une cathédrale liée à l'église, liée à la religion, mais qui est, en fait, un symbole qui nous relie les uns aux autres dans l'humanité. Il y a des tas de Chinois qui ont été, par exemple, très touchés par l'incendie de Notre-Dame, alors qu'ils ne sont pas du tout catholiques ou chrétiens. Et il me semblait que c'était assez pertinent, justement, de célébrer une renaissance souhaitée pour nous de la pandémie, d'arriver à célébrer la fin du tunnel, en s'associant à un bâtiment, une cathédrale, qui a été, au fond, affaiblie dans sa chair, comme nous l'avons été et comme nous le sommes nous-mêmes. Et donc, ce projet est né aussi d'une rencontre avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui, je dois dire, a eu l'audace, même sur le plan politique, de prendre pas mal de risques, finalement, de me faire confiance sur le fait de célébrer, en fait, la nouvelle année de manière totalement virtuelle, ce qui était quand même quelque chose qui, au départ, sur le papier, n'était pas nécessairement évident, et aussi avec le fait d'impliquer aussi Notre-Dame avec tout ce que ça comporte. Donc, c'est typiquement un projet qui est très intéressant par rapport au sujet dont on parle et qui nous intéresse tous et toutes, c'est le fait, justement, que ce projet-là est un projet totalement à 360, c'est-à-dire qu'il y a la partie artistique, il y a une partie technologique et de défrichage sur le plan technologique, notamment dans le domaine de la VR, avec des start-up françaises, il y avait 150 personnes dans l'équipe, avec des jeunes start-up françaises, européennes, mais surtout françaises, et puis en même temps, et en même temps aussi, une dimension politique avec les gens de la ville qui ont été producteurs, qui apportaient le financement, donc c'est vraiment un exemple, un cas d'école, à la fois de l'audace et du fait de défricher et d'explorer des territoires nouveaux, parce qu'on a fait des miracles sur le plan de la production par rapport à ce projet, et en même temps, de le surveiller sur le plan du concept, mais aussi sur le plan technique, et on en parlera à un moment donné, c'est-à-dire qu'un des grands succès, il y a eu effectivement 75 millions de personnes qui ont suivi le concert dans le monde, ce qui est absolument incroyable, on ne s'attendait pas du tout à ça, et ça vient aussi du fait que techniquement, que ce soit sur Youtube, que ce soit sur les réseaux hertiens de télé, que ce soit sur les réseaux sociaux asiatiques, que ce soit sur les radios, puisque c'était retransmis sur France Inter, mais aussi à travers ce qu'on appelle l'EBU, c'est-à-dire ce centre européen au départ, mais international, qui permet de donner un programme radiophonique ou télévisuel, ou audiovisuel, que chacun puisse venir le prendre gratuitement. Et c'est comme ça que CNN et ses affiliés ont repris le concert dans l'intégralité, et en Chine de la même manière, etc. Et donc du coup, ça a eu un effet domino, et ça, c'est aussi parce que, aussi bien sur le plan du son que sur le plan visuel, je me suis attaché énormément à ce que la qualité soit au rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un son pourri sur Youtube ou à la télé ou autre, vous zappez et vous passez sur autre chose. Donc la maîtrise technique est très très importante. Et c'est aujourd'hui un sujet qui est, avec la technologie qu'on utilise, un sujet qui est évidemment très important. Je voudrais justement vous faire rebondir là-dessus, sur les nouvelles technologies, et qu'on parle un petit peu de ça, parce que vous avez toujours été précurseur des nouvelles technologies. Bon, il y a eu effectivement, par exemple, les projections monographiques, ça date pour le grand public, Tupac Chakour en 2012, etc. Vous, les synthétiseurs, l'art plazer, les projections monumentales, le mapping 3D, on vient d'en parler. L'Avatar, la VR à Notre-Dame et tout ça. Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes à la base, sur tous vos projets, sur la scénographie, le choix des nouvelles technologies, en termes de décors, de projections, de diffusion ? Est-ce que c'est vous qui concevez tout, vous faites un travail de veille, où en fait, vous dire, voilà, là, il y a une nouvelle technologie, je voudrais me l'approprier, je voudrais essayer ? Est-ce que vous êtes à la base de toutes ces scénographies, de tout ce contenu, en termes de nouvelles technologies, sur tous vos projets, en fait ? Oui, absolument. C'est vrai que, moi, j'ai beaucoup hésité entre la musique et la peinture, et aussi l'architecture. Si je n'avais pas fait de musique, je serais peut-être un architecte. Mais j'ai beaucoup hésité entre la peinture et la musique. Donc j'ai toujours approché aussi ma musique sur un plan visuel très tôt. En étant très intéressé, quand j'étais étudiant, notamment des techniques d'opéra, en fait, des musiciens classiques, à un moment donné, s'associaient avec des scénographes, avec des charpentiers, avec des peintres, avec des décorateurs, pour créer un spectacle musical qui allait au-delà de leur propre composition. Et ça me paraissait très pertinent par rapport à la musique électronique, qui était difficile à visualiser et à exprimer sur scène. Bien sûr. Donc, et effectivement, du coup, depuis le départ, c'est moi qui conçois vraiment, qui suis à l'origine des scénographies, et en tenant compte aussi des réalités techniques. Donc ça, on l'apprend sur le terrain. Et en même temps, pouvoir justement, pour qu'un rêve se réalise, il faut savoir le construire. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, on peut... J'ai vu un étudiant il n'y a pas longtemps qui est venu me voir, qui veut absolument être scénographe, qui a fait des études d'architecture, et qui est venu avec un projet qui est un projet de scénographie pour Mylène Farmer. Et en fait, c'est très beau ce qu'il a fait. Mais je lui ai dit, ça, si tu vas demain voir le producteur de Mylène Farmer, ça ne sera pas pertinent, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que tu apprennes aussi à ce que ça coûte. Est-ce que de faire une arche incurvée comme ça, est-ce que c'est possible ? Techniquement, comment ça peut se faire ? Donc, il faut aussi apprendre en même temps la technique et les technologies qui sont liées à ce qu'on veut exprimer. Et c'est très important d'avoir... Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est-à-dire de me poser la question quand je commence un projet, si ce projet est réalisable aussi dans le budget dans lequel on se trouve. C'est capital, ça. Et c'est vrai pour le marketing, c'est vrai pour la com', c'est vrai pour tous les domaines. C'est-à-dire qu'après, il y a tous ces... Alors, ensuite, après, évidemment, il faut savoir déléguer aussi. Mais sur le plan artistique, pour répondre à votre question précisément, oui, dès le départ, moi, tout part de la musique, puisque je suis avant tout musicien, mais ensuite, c'est moi qui conçois vraiment les éléments de base de la scénographie. Et évidemment, après, je travaille avec l'équipe avec qui je travaille habituellement. Et vos études, vous avez parlé d'étudiant. Quelles études avez-vous fait ? Un conservatoire classique ? Moi, en fait, j'ai fait... Je suis passé par le conservatoire. J'ai joué dans des groupes de rock. Et puis, je suis rentré au groupe de recherche musicale chez Fer, qui est, pour moi, un des acteurs de la musique du XXe siècle les plus importants du siècle dernier. C'est lui qui a... Et finalement, la musique électronique, on ne se rend pas assez compte, et c'est un message que je voudrais faire passer, on ne se rend pas compte que, finalement, ça n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est né en Europe. C'est né en France, en Allemagne. C'est né avec Stokhausen, avec Pierre-Henri, avec Pierre Schaeffer, avec les... Et notamment avec les radios publiques aussi, qui ont joué un très, très grand rôle sur le plan des équipements, des premiers oscillateurs, des filtres, des premiers magnétophones qui étaient... Et c'est la raison pour laquelle les premiers studios de musique électro-acoustique ou électronique étaient liés aux services publics de radio. Les laboratoires de la BBC, les radios publiques allemandes, et évidemment, françaises, qui ont toujours été... qui ont toujours eu un rôle de défricheur sur le plan technologique. On le voit dans vos propos, précurseurs, précurseurs de plein de tendances. Moi, j'aurais envie de vous poser comme question, et pour nos amis qui sont en visio à l'autre bout, c'est quoi les concerts de demain, d'après vous ? C'est quoi les technologies qu'on va utiliser ? Là, aujourd'hui, on a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qu'est-ce que ça pourrait être ? D'après vous, les concerts de demain, comment vous les voyez ? Dans quelques années, ça peut être quoi les nouvelles technologies ? Comment ça peut se passer, effectivement, les concerts de demain ? Alors, en fait, c'est une question qui est très intéressante, parce que c'est une question que je voudrais vous poser à vous. Moi, ça m'intéresserait énormément qu'on puisse, au-delà de ce moment qu'on passe ensemble, vous faire plancher sur, justement, qu'est-ce que pourraient être les concerts de demain ? Alors, j'ai une petite idée, déjà, ou les concerts d'après-demain. Parce que les concerts de demain, je pense qu'ils vont être, demain matin, ils vont être extrêmement, bien entendu, influencés par les technologies qui sont émergentes. D'ailleurs, c'est toujours les technologies qui dictent les styles, et pas l'inverse. C'est parce que le violon a été inventé que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite. C'est parce qu'on a inventé la guitare électrique que les groupes de rock ont existé. C'est parce que les synthés ont été créés que je suis là avec un certain nombre de gens de l'électro. de l'électro. Et donc, du coup, c'est effectivement, les concerts de demain seront évidemment très dépendants et vont être très liés à la XR, ce qu'on appelle aussi bien la réalité virtuelle que la réalité augmentée, et aussi l'émergence de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important de considérer, aujourd'hui, tout est virtuel, depuis la pandémie, tout le monde met le mot virtuel à toutes les sauces. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a une différence, par exemple, entre le fait d'être devant Zoom, devant Teams, devant son écran, et puis de faire un concert comme Notre-Dame, qui est un concert avec... En fait, vous avez des capteurs sur vous, donc vous vous transposez dans un monde imaginaire qui est un monde d'avatar, et qu'il y a une dimension sociale dans la VR qui est extrêmement intéressante, c'est que des gens qui peuvent être isolés socialement, géographiquement, comme nous l'avons été pendant la pandémie, et nous le sommes encore d'une certaine manière dans certains endroits, ou même pour des raisons de handicap, peuvent se retrouver, grâce à leur double numérique, dans le même endroit, ce qui a été le cas dans Notre-Dame, par exemple. On a eu des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui étaient réunis à l'intérieur de Notre-Dame, indépendamment des gens qui ont pu voir, suivre le concert en 2D sur leurs écrans, sur leur laptop, etc. Et donc, du coup, ça, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens disent « Oui, non, mais d'accord, mais la réalité virtuelle, ça ne vaut pas les concerts en physique, etc. » Bien sûr que oui, mais ça me rappelle ce genre de réflexion. Au début du cinéma, à l'époque des Frères Lumière, quand le cinéma était monté dans les cirques et qu'il y avait une sorte de lampe magique qui projetait de la lumière et des premiers films sur un drap blanc, et que les gens du théâtre disaient « Non, mais ces gens qui s'agitent sur le drap blanc ne sont pas des vrais acteurs, un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur scène devant un public physique. Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'il est devenu et qui a même non seulement pas affaibli le théâtre, mais qui l'a renforcé et ça a permis à des gens en allant au cinéma de découvrir le répertoire de théâtre. C'est la même chose pour la VR aujourd'hui. Je suis absolument convaincu que la VR est un mode d'expression qui va se développer au-delà même du jeu vidéo, mais l'avantage énorme, c'est que c'est une grammaire qui est une grammaire qui est synchronisée et qui est en phase avec les jeunes générations qui ont approché depuis un bon moment la réalité virtuelle à travers le jeu vidéo, mais qui donc aujourd'hui peuvent accéder à du théâtre, à du cinéma, à des expositions et notamment et aussi à des concerts à travers ces techniques. Et puis, je ne veux pas être trop long, mais c'est un projet, c'est quelque chose de, c'est vraiment une question fondamentale, il y a aussi la réalité augmentée. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir justement à partir, et c'est une chose qui m'intéresse beaucoup moi dans les projets que j'ai dans les mois qui viennent, c'est finalement de mélanger dans une situation ce qu'on pourrait appeler une sorte de jargon numérique, le figital, c'est-à-dire de mélanger le physique et le numérique et d'avoir justement de pouvoir avoir une expérience où on peut être côte à côte avec un public et en même temps avoir une expérience qui soit une expérience virtuelle c'est-à-dire d'avoir une scénographie augmentée avec des choses qu'on peut avoir à travers des lunettes ou à travers différents procédés. Et puis, enfin, l'autre chose aussi qui m'intéresse beaucoup et qui est, à mon avis, ce qui va se passer sur demain, c'est l'immersion pas seulement visuelle mais l'immersion sonore. C'est-à-dire toutes les techniques de binaural, de multicanal. je rappelle que la stéréo n'existe pas dans la nature. La stéréo est un truc qui a été inventé dans les années 40 du siècle dernier pour donner une impression d'espace en défaisant le haut-parleur de droite et le haut-parleur de gauche mais qui n'existe pas. Or, quand je vous parle je suis en mono, quand un oiseau chante il est en mono, quand une voiture passe dans la rue elle est en mono et c'est l'espace qui est autour de nous et nos oreilles humaines qui rendent la perspective et la dimension d'immersion. Et donc le multicanal et le binaural qui est en fait le multicanal qu'on peut avoir on peut écouter au casque c'est l'avenir. Je pense que dans quelques années la stéréo sera considérée comme la mono du gramophone de nos arrières arrière-grands-parents. Et ça c'est pour moi ça les concerts de demain. Mais ce qui est intéressant et ce que j'ai envie de partager avec vous tous et vous toutes c'est le fait de pouvoir réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être les avatars de demain ? Est-ce qu'on a envie par exemple d'avatars qui ressemblent au Ken de Ken et Barbie qui est en fait le fait de pouvoir se ressembler au maximum à ce qu'on est. Ce qui est intéressant aussi c'est de prendre une autre skin comme on dit dans le monde de la réalité virtuelle d'avoir une autre apparence et donc il y a cette histoire de dédoublement l'idée d'Alice au Pays des Merveilles de pouvoir ne pas dépendre de la gravité et de pouvoir justement l'imagination n'a pas de limite dans le domaine virtuel et ça je pense que ça va vraiment bouleverser les concerts de demain. Donc les étudiants si vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre sur le chat et au premier Jean-Michel reviendra on prend la balle au bonze nos amis étudiants si vous voulez brainstormer on pourra avoir après effectivement sur des projets de Jean-Michel Jarre alors je voudrais est-ce qu'on pourrait effectivement parler un petit peu et mettre quelques images et un petit peu de son de Zero Gravity qui est donc le générique de la série OVNI on va un petit peu parler de ça rapidement en fait que vous puissiez nous resituer effectivement ce projet cette composée Zero Gravity qui est le générique d'OVNI donc peut-être si on peut avoir ça un petit peu voilà donc ça effectivement c'était tiré effectivement du spectacle de notre dame oui alors en fait c'est lié simplement à OVNI parce que les gens de la série ont décidé de prendre ce morceau qui existait qui existait sur Canal Plus et en fait c'est un morceau qui fait partie de l'album Electronica et qui était qui était joué que j'ai joué que j'ai joué à Notre-Dame et que j'ai joué dans la dernière tournée que j'ai faite qui s'est arrêté j'ai eu du bol parce que moi ma tournée s'est arrêté juste au début de la pandémie donc c'était c'est très bien et quand on parle justement d'OVNI je pense que ce qui fait justement et c'est pour ça c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous toutes c'est l'idée que au fond ce qui fait la différence c'est d'être spécifique c'est d'être finalement comme on le dit out of the box à une période où on essaye de formater au maximum de nous formater en tant qu'utilisateur en tant que consommateur en tant que créateur c'est justement de réfléchir de manière différente de manière transversale et l'idée justement de pouvoir concevoir des choses qui puissent être différentes et communiquer d'une manière différente je pense que c'est une chose qui est capitale alors vous avez dit vous avez déclaré il est important d'aller jouer là où les populations n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres alors que ça veut dire que la culture peut être un acte politique par exemple est-ce qu'on pourrait imaginer un prochain concert en Afghanistan en Iran en Corée du Nord alors c'est drôle parce que j'avais juste je me suis interrompu pour me dire je parle trop donc je vais vous laisser quand même poser des questions et c'était justement ce que je voulais aborder parce que quand je dis penser out of the box c'est effectivement ça c'est un très très bon exemple du fait que moi j'ai été élevé avec une maman qui a été une grande résistante et qui m'a appris à un moment où c'était pas du tout à la mode à cette époque là j'imagine j'étais trop petit pour réaliser mais qui a été déporté qui a été une grande résistance et qui m'a élevé avec l'idée qu'il ne faut pas confondre une idéologie et un peuple il ne faut pas confondre à l'époque ne pas confondre les nazis et les allemands c'était pas particulièrement dans l'air du temps de penser ça et je me suis toujours dit dans ma vie qu'il fallait justement moi je suis foncièrement contre toute forme de boycott je pense qu'il faut aller jouer dans les endroits où justement les gens n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres je suis allé par exemple jouer juste avant le confinement en Arabie Saoudite avec des conditions préalables qui était le fait de pouvoir jouer en extérieur et en même temps qu'il y ait une parité absolue entre les hommes et les femmes et moi quand je suis monté sur scène j'avais pratiquement les larmes aux yeux de voir justement pour la première fois des filles dansées normalement comme on le fait ici et je pense que c'est là où il faut aller la culture doit être considérée comme un cheval de trois et je pense que c'est capital de ne pas appliquer une double peine à des gens qui n'ont pas les mêmes les mêmes libertés que les nôtres en plus en les privant d'une manière assez arrogante sur un plan occidental sur le plan intellectuel en disant ben non finalement par peur de se faire récupérer etc on ne se fait pas récupérer tant pis si les gens en place vous récupèrent en revanche vous y êtes et en revanche vous tissez des liens avec la population et avec les gens en Arabie Saoudite par exemple 60% de la population aujourd'hui a moins de 30 ans c'est eux qui vont faire l'avenir de leur pays et évidemment que demain il va falloir à un moment donné jouer en Afghanistan ou en Iran ou en Corée du Nord et c'est des choses qui effectivement pour moi sont aujourd'hui dans ma vie très importantes comment on arrive justement à convaincre des décideurs sur des projets comme ça sur des projets hors normes en fait comment on arrive dans des réunions à les faire basculer sur des projets comme ça totalement innovants même on vient d'en parler sur des projets très ambitieux en termes de géopolitique comment on arrive à les faire bouger en termes de soft skills en termes de voilà c'est quoi les clés en fait pour arriver alors c'est d'abord de ne pas faire preuve d'arrogance de ne pas partir avec des idées préconçues de ne pas vouloir donner des leçons au monde entier ce que les français ont tendance à faire les français sont des gens qui voyagent beaucoup moins que beaucoup d'autres pays parce que finalement on est très très bien malgré ce qu'on peut dire on est finalement quand on voyage beaucoup on s'aperçoit qu'on n'est pas si mal dans notre pays et donc du coup il y a cette tendance à vouloir donner des leçons au monde entier et en fait le monde entier s'en fout un peu donc il faut que déjà partir de ce principe là et en même temps d'aller dans les endroits et se dire qu'est-ce qu'on peut faire et moi je veux dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que depuis le départ les gens pensent que moi j'ai beaucoup c'est moi qui me suis réveillé un matin en me disant je vais aller à tel endroit ou à tel endroit et en fait j'ai eu la chance que très tôt on soit venu me voir c'est à dire que quand j'ai fait le concert aux pyramides pour le millénaire c'est en fait l'UNESCO moi je suis ambassadeur des Nations Unies depuis longtemps sur les causes d'éducation de culture d'environnement etc il y a eu je suis cet exemple parce que c'est un exemple qui peut être utile il y avait eu il y a eu un attentat qui s'était passé à Luxor et à l'époque et donc le directeur général de l'époque de l'UNESCO me dit il serait bien d'essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire donc je suis allé en Egypte sans idée particulière et l'idée est née du ministre de la culture de l'époque en Egypte en disant mais pourquoi tu ne ferais pas un concert aux pyramides etc pour ça et donc les projets sont nés comme ça et souvent les projets sont nés comme ça la première fois que je suis allé en Chine je suis allé pour faire une masterclass invité par la radio d'état une masterclass au conservatoire pour montrer toutes les nouvelles technologies électro-acoustiques électroniques à des gens qui n'avaient aucune idée de ce que c'était c'était comme de se retrouver sur la lune avec des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est une voiture un piano à queue ou un synthétiseur en l'occurrence et donc ça s'est passé comme ça et ensuite si les projets se font c'est d'établir aussi un lien de confiance et de respect avec les gens qui sont en face de vous et de comprendre qu'en Chine on ne dirige pas un pays d'un milliard et demi comme on dirige un pays de 80 millions d'habitants ou de 70 millions d'habitants et que vous ne pouvez pas faire changer les structures mentales des gens simplement comme ça en revanche de venir pour faire un concert pour faire un film pour etc ça ça fait évoluer les choses et ça permet justement de à la fois de cicatriser les plaies quand il y en a et en même temps de pouvoir justement arriver à à communiquer et vous êtes tous dans le domaine de la communication c'est à ça que ça sert finalement et on sait très bien qu'il faut se déplacer il faut venir parler aux gens et c'est comme ça que les projets se font parce que vous établissez un lien de confiance qui fait qu'après les choses se font si vous le voulez alors je voudrais vous poser vous est-ce que vous êtes addict aux réseaux sociaux on a parlé des réseaux sociaux est-ce que vous êtes sur Insta est-ce que vous êtes sur Facebook est-ce que vous êtes sur LinkedIn est-ce que voilà quel est votre rapport vous dans votre vie aux réseaux sociaux et après professionnellement comme vous faites beaucoup d'événements exactement alors moi je me suis beaucoup branché sur les réseaux sociaux dès le départ je m'en sers plus professionnellement maintenant et j'ai envie de dire une chose qui va peut-être vous choquer mais je pense que c'est déjà un peu old school c'est que je pense moi je suis très étonné de voir des enfants de 12 ans qui ne savent pas ce que c'est que Facebook et moi j'ai dans la famille des ados qui ont 17-18 ans qui m'ont dit pour la pandémie on a arrêté Instagram par exemple et donc il y a il faut que ces grands groupes fassent très attention et c'est d'ailleurs le problème de Zuckerberg aujourd'hui c'est en fait de ne pas devenir le MySpace des années 2020 tout ça va très très vite et c'est intéressant parce que vous vous avez le pouvoir vous qui nous écoutez c'est à dire qu'aujourd'hui les gens qui sont dans la com aujourd'hui ont un rôle à jouer dans la manière de d'imaginer les réseaux sociaux et la manière de communiquer du futur et je pense qu'on est encore dans le dans le Moyen-Âge sinon dans l'antiquité de la d'Internet de la manière dont on communique sur Internet je pense que dans quelques années vos enfants et vos petits-enfants nous verrons cette cette société en se demandant quel était l'intérêt de leurs grands-parents de filmer leurs chaussettes ou leurs tartines au petit-déjeuner et que tout ça va évoluer avec une manière plus plus fine plus subtile de 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 vivre avec avec les réseaux sociaux et je pense que les réseaux sociaux sont évidemment en pleine mutation que il va y avoir à mon avis le deuxième le deuxième Internet ça va être ce qu'on appelle le métavers c'est à dire le fait de pouvoir d'ailleurs le sujet sur lequel Mark Zuckerberg a bien senti un des premiers et se dire l'Internet suivant ça sera justement l'immersion plus immersif et de tout immersif et je pense que là ça va tout changer parce qu'en fait la connexion se fera si j'ose dire j'allais dire physiquement mais oui de manière d'être comme on l'est ici dans la même pièce et ça ça va tout changer dans la manière de vivre la manière de communiquer avec les autres et que au fond les tous les outils qu'on a à notre disposition c'est un peu comme les débuts de la priverie on est au tout début d'une ère totalement différente sur la manière de concevoir la communication dans le défi de Spielberg et de One Player qui était sorti exactement tout à fait alors vous portez une vraie passion pour l'événementiel et vous étiez quand même dans les premiers donc faire un événement à chaque fois avec un contenu faire du buzz sur les médias le web c'est une tendance naturelle chez vous est-ce que vous faites aussi des concerts vous savez qu'il va y avoir beaucoup de buzz derrière est-ce que c'est du marketing de travailler à la com et le marketing en plus de la création alors en fait ce qui est compliqué et ce qui est en même temps alors c'est pas décourageant par rapport à ce que vous allez faire tous et toutes mais en fait c'est mystérieux la manière moi j'ai jamais compris pourquoi finalement je commence à faire un concert un jour à la place de la Concorde qui a été très très peu médiatisé et il y a un million de personnes qui viennent moi j'ai mis un an à m'en remettre parce que c'était pas du tout c'était quelque chose de totalement expérimental et en fait à partir de là j'ai eu des demandes dans différents pays différentes villes et à chaque fois il y avait de plus en plus de monde et je me souviens pour l'anecdote qu'avant le concert de la Défense je me souviens que le producteur du concert avait mis une sorte de calico comme on le met dans les cirques devant le tunnel de la Défense en se disant il faut que les gens soient au courant de ce qu'on fait c'était évidemment avant Internet et en fait il y a eu 2 millions et demi de personnes le lendemain donc ça montre quand on a fait le concert quand j'ai fait le concert à Moscou le concert avait été annoncé par le maire de Moscou pour 30 000 personnes il y a eu 3 millions et demi de personnes qui sont venues ça vient de tas d'éléments qui sont le fait par exemple en ce qui me concerne que ma musique a été interdite à l'époque de l'Union Soviétique parce qu'elle était paradoxalement c'est surtout les morceaux où il y avait des paroles qui pouvaient être subversives mais en fait ma musique était considérée comme subversive parce qu'elle était liée à cette époque-là dans l'Union Soviétique comme étant synonyme d'évasion de liberté etc. et du coup cette musique a marqué toute une génération et plusieurs générations et quand je suis venu pour la première fois à Moscou il y avait tout ça il y avait tout ça et en fait c'était un marketing qui venait aussi de ce qui avait été fait de ce qui avait été fabriqué donc pourquoi je dis ça c'est qu'en fait un marketing pour qu'il soit efficace il faut aussi qu'il soit lié à la sincérité au contenu c'est-à-dire que vous ne pouvez pas fabriquer vous pouvez y arriver vous pouvez entre guillemets tromper votre monde mais en fait le marketing efficace c'est à partir du moment où vous avez un contenu à marketer si j'ose dire entre guillemets et ça c'est très important et ensuite évidemment il y a le savoir-faire et aujourd'hui effectivement c'est des sujets dont je voudrais vraiment parler avec tous les étudiants d'ici justement parce que je suis sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble c'est de réfléchir par rapport à un cas d'école par rapport à un projet comment arriver à créer un buzz à partir du contenu et à partir de ce qui est fait et de pouvoir justement trouver d'autres moyens transversaux de pouvoir arriver à toucher des gens toutes générations confondantes il faudra venir sur le campus les rencontrer absolument absolument on va mettre un peu en place alors bon vous êtes une très grande source d'inspiration pour plein de créateurs pour plein d'artistes pour plein de dj enfin pour plein de gens mais vous si vous aviez trois artistes là comme ça qui vous ont inspiré le plus c'est qui pour vous vos trois grands plus grands inspirateurs ça serait qui tous les confondus artistiquement alors il y aurait Miles Davis oui parce que pourquoi Miles Davis c'est pas nécessairement parce que c'est quelqu'un qui est moi j'aime bien les paradoxes et les oxymores et le fait que c'est quelqu'un qui au départ avait du mal à être à être un virtuose dans le jazz à cette époque là il fallait faire 100 notes à la seconde en fait lui il avait il avait une légère dyslexie un problème donc il a il a exploité quelque chose qu'il avait c'est à dire d'une certaine manière l'éloge de la lenteur c'est à dire qu'il jouait et c'est ça qui fait qu'on entend on entend 30 secondes de Miles Davis on sait que c'est lui et personne d'autre et au moment du Black Power il se faisait même par rapport au producteur blanc il se faisait même payer la note si les gens à 1000 dollars la note c'est à dire que si les gens avaient le producteur avait 52 000 dollars il jouait 52 notes et je veux dire que alors ça outre le fait que c'est une sorte de Picasso de la musique c'est à dire qu'il a il a ouvert des tas de brèches il a ouvert des tas de portes il s'est mélangé avec plein de choses ou de sa vie le deuxième je dirais que c'est difficile mais ce serait plutôt des influences dans le cinéma comme Stanley Kubrick ou Tarantino qui sont des gens justement qui ont aussi un rapport au son et à la musique en tant que musicien qui me touche beaucoup et pour moi un film comme 2000 et 10 et de l'espace ou Orange Mécanique ont été fondateurs dans ma ils ont été des très très grandes sources d'inspiration et d'ailleurs j'ai été plus inspiré dans ma vie par le cinéma et par la peinture que nécessairement par la musique elle-même c'est intéressant aussi je veux juste parler de ça rapidement quand j'étais ado moi j'avais un groupe de rock et j'allais à Paris à l'Olympia il y avait il y avait des nuits c'était un moment où ils avaient ouvert les portes de l'Olympia toutes les nuits et il y avait des groupes anglais qui venaient toute la nuit qui passaient donc il y avait tous les groupes qui sont devenus célèbres qui étaient à l'époque pas trop connus encore et donc j'ai eu la chance avec mes potes du groupe de rock d'aller et je me disais bon ça c'est la musique de ma génération et de nos générations des générations qui sont venues après mais en fait finalement ils tiennent leur révolution mais c'est pas la nôtre en tout cas c'est pas la mienne et moi je souffrais du fait qu'à cette époque là ce que j'entendais en France c'était finalement des gens qui faisaient des reprises des groupes des groupes anglais ou américains et en fait quand je suis rentré au groupe de recherche musical avec la musique électronique je me suis dit ça c'est ma révolution ça c'est ça c'est ça que j'ai envie de faire et je pense que c'est très important de chercher qu'est-ce qui vous correspond et justement de se transcender par rapport à ça parce que finalement il n'y a que 12 notes dans la musique enfin en occident en tout cas et la technologie aujourd'hui depuis qu'on commence à parler il y a dû y avoir un millier de logiciels et je suis peut-être modeste qui sont sur le marché et qui sont peut-être obsolètes demain matin donc 90% sont obsolètes demain matin donc il ne faut pas se faire piéger par ça parce que qu'est-ce qui vous rend spécifique et particulier c'est vous c'est ce que vous allez faire avec la technologie qui est autour de vous c'est ça qui est capital alors avant d'accueillir donc Julie avec les questions des étudiants qui sont sûrement nombreuses quel est votre prochain projet alors en fait j'ai plusieurs projets qui sont liés à la réalité virtuelle il y a l'idée de il y a plusieurs choses je pense que le rôle d'un artiste c'est aussi la transmission c'est pour ça que je suis content d'être ici c'est la transmission c'est le passage de relais à n'importe quel moment de sa vie c'est pas seulement au bout d'un moment c'est même dès le départ la notion de partage partage avec les autres d'aller dans des pays justement où on ne vous attend pas d'aller sur des terrains sur lesquels on ne vous entend pas et j'ai plusieurs projets qui sont liés notamment à la réalité virtuelle et au binaural de faire des concerts en multicanal c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup donc j'ai plusieurs projets sur ce plan et notamment de continuer et de développer cette espèce de côté un peu hybride entre des concerts qui s'appuient sur le son et justement l'exploration de l'immersion sonore et en même temps parallèlement à ça la VR et la réalité augmentée et c'est vraiment ça que je veux promouvoir développer et donc avec des tas de projets qui sont aussi collectifs et moi je serais encore une fois très intéressé à avoir des établir des passerelles avec les étudiants de Sud de Pugman la parole est à vous les étudiants Anteco Julie Bonjour on a eu pas mal d'étudiants ils ont trouvé votre intervention très passionnante et on va commencer avec la première question de Félix qui est en 5ème année de marketing musical et production artistique et sa question est simple pouvez-vous le prendre en alternance mais voilà mais ça c'est ça voilà mais ça c'est déjà c'est une très bonne question mais non non j'ai pas du tout piège mais tout à fait c'est justement c'est justement alors je pourrais peut-être pas en prendre 1200 mais comme c'est le premier reste en contact absolument tu notes ça Félix alors prochaine question de Orlan quel a été votre meilleur concert je veux pas faire une figure de style mais en fait moi ce qui me ce qui me laisse finalement je pense assez frais dans la manière dont j'ai abordé j'ai abordé les choses c'est le fait que je suis pas du tout dans la nostalgie et que surtout j'ai toujours pensé que tout ce que j'ai fait sont un peu des brouillons pour la suite et donc j'ai toujours l'espoir que le meilleur le meilleur concert si je peux dire ou le meilleur projet c'est le suivant parce que moi je crois c'est aussi quelque chose que j'ai envie de partager avec vous toutes et vous tous c'est l'idée que au fond un créateur paradoxalement fait toujours la même chose c'est à dire qu'on a une obsession je parlais de Kubrick tout à l'heure ou de Miles Davis ou aujourd'hui de Kanye West ou de ou de Billy Eilish ou de Lady Gaga ou de finalement ce sont des gens qui vous racontent ou Tarantino c'est des gens qui vous racontent toujours la même chose c'est à dire que vous prenez un peu de recul c'est ce qu'on appelle le style c'est à dire que quoi que vous fassiez vous êtes vous même et donc vous ne déclinez que des variations de vous même et finalement vous avez un peu comme l'artisan c'est cette obsession du mec qui fabrique une table et puis qui se dit un jour je vais faire la table idéale et qui la fera probablement jamais mais qui va s'en rapprocher et je pense que ça c'est exactement ça et c'est ça qui à mon avis vous laisse frais et un enthousiasme frais moi je me souviens quand j'ai commencé même quand j'avais 20 ou 25 ans je voyais déjà des gens de ma génération qui avaient déjà fait un petit succès et qui se reposaient dessus je me disais mais j'ai l'impression de parler à mon grand-père et je pense que ce qui est intéressant justement dans la création c'est qu'il n'y a pas de lien à partir du moment où le corps vous porte et la santé vous porte il n'y a pas d'âge de retraite parce que c'est parce que c'est une continuité et c'est un privilège en même temps c'est un piège mais c'est un privilège très bien question suivante de Félix encore est-ce qu'on se rend vraiment compte du monde lorsqu'on joue devant 3 millions de personnes plus de 3 millions de personnes l'alternant donc oui c'est ça l'alternant potentiel voilà en fait c'est intéressant comme question parce que je me suis rendu compte que le fait de jouer devant 200 personnes ou devant 2 millions de personnes en fait c'est pas si éloigné que ça c'est très quand vous êtes sur scène il y a une alchimie très particulière qui est en fait une sorte de chimie entre deux entités que sont l'audience le public et la scène et cette alchimie elle marche ou elle marche pas et donc finalement ça ne change pas grand chose sur ce plan là en revanche je pense que faire partie d'un élément c'est d'ailleurs paradoxal parce qu'on pourrait penser que de faire des concerts devant un public comme ça il y a au bout d'un moment une sorte de mégalomanie qui est le fait par exemple de tous les gros concerts de rock tous les énormes festivals aussi aujourd'hui ce que nous faisons on est un petit nombre de gens à avoir la chance d'avoir un public comme celui-là c'est finalement l'inverse c'est à dire vous êtes vous moi je me suis toujours considéré comme un élément d'un projet beaucoup plus grand que moi qui était un projet lié à la scénographie lié au site lié à l'endroit etc et que d'une certaine manière c'est peut-être encore beaucoup plus osé d'arriver tout seul avec sa guitare devant 200 personnes dans une petite salle avec un projecteur sur vous quand vous êtes au milieu de tout ça finalement vous êtes un élément et vous êtes un élément parmi d'autres choses vous finalement projetez une image collective très bien donc pour revenir un peu sur ce que vous êtes enfin sur ce que vous avez dit comment s'organise un concert tel que celui de Notre-Dame et est-ce que ce n'est pas un frein de ne pas avoir de public alors un l'organisation ça s'organise toujours de la même manière c'est à dire le fait de pouvoir saisir les accidents ce qui fait ce qui fait je m'explique ce qui fait la pertinence de la France c'est justement qu'un concert comme celui-là n'aurait pas pu se faire à Hollywood parce que d'abord il aurait coûté dix fois plus cher et donc on n'aurait pas trouvé l'argent déjà première chose la deuxième chose c'est que ça aurait pu rire six mois ou un an à faire et qu'en trois mois on a réussi grâce à des fulgurances qu'on a avec les start-up françaises où on a vraiment ce sens de la démerde en France à cause du fait que les structures du pays ne sont pas nécessairement faciles que ce soit les gens du sport ça s'améliorera mais pour vous le dire les gens de la culture c'est la même chose il faut toujours se démerder un peu avec des bouts de ficelle mais en fait c'est frustrant mais c'est aussi extrêmement créatif les limitations les limites sont aussi un des paramètres du dépassement et de la création on a fait des miracles je me souviens qu'on a terminé avec les ordinateurs qui avaient doublé de volume les laptops avaient doublé de volume tellement on a poussé les logiciels au maximum en remettant de la mémoire partout et finalement pour arriver à des choses qui étaient sur le papier qui se sont révélées pertinentes et efficaces et donc c'est aussi ça la manière de faire et puis la deuxième partie de la question c'était quoi ? Est-ce que l'absence de public n'est pas un frein ? Non parce que je reviens à ce que je disais ce qui est extraordinaire c'est que quand moi j'étais en direct au CIEU Gabriel dans un studio à Paris on l'avait pris parce qu'ils ont ce qu'on appelle la fibre noire qui est une fibre très stable sur le plan du débit du débit pour le web et en fait ce qui était extraordinaire c'est quand vous êtes sur une scène avec des avatars en face de vous qui sont en fait des gens qui sont eux qui sont sur leur double numérique mais qui réagissent sans latence qui applaudissent qui applaudissent je vous assure au bout de 5 minutes j'avais l'impression d'être sur une scène réelle avec des vraies personnes et en même temps aussi quand je suis avec le même track et quand j'ai fini j'ai fini en sueur exactement comme un concert où il y aurait eu un public physique en fait très bien qu'est-ce que ça fait d'être aussi connu et reconnu par plusieurs générations ça rend humble et puis pourquoi je dis ça c'est qu'en fait c'est toujours mystérieux la notoriété et en même temps très vite il faut se rendre compte que les succès et les échecs sont des accidents ça fait du bien de le rappeler quand on est au fond du trou et ça fait du bien aussi de ramener les choses quand on est au sommet et qu'en fait la vie d'un artiste ou d'un créateur ou même que ce soit dans le business de la com auquel vous destinez ou autre c'est en fait c'est au milieu la réalité et en fait c'est une sinusoïde la vie sans faire de psychologie de comptoir que en fait finalement les accidents c'est les succès et les échecs mais que vous pour arriver justement à être pertinent et aussi de ne pas être obscéné par la mode moi j'ai eu la chance de bien connaître Gainsbourg et qui m'avait dit qui avait eu la gentillesse quand j'ai fait des chansons comme vous le rappeliez comme les paradis perdus les mots bleus où sont les femmes etc qui m'avait envoyé un mot en me disant bienvenue au club on s'est rencontrés souvent et il me disait il faut toujours faire gaffe à la vague à la nouvelle vague parce qu'il y en a toujours une autre qui tape derrière la tête et en fait c'est finalement d'être toujours en dehors finalement en dehors des modes de ne pas nécessairement courir après à certains moments vous êtes en phase à d'autres moments non mais finalement c'est ça qui fait que finalement vous avez une légitimité parce que les gens reconnaissent finalement une intégrité dans votre chemin quoi qu'il arrive je crois alors question de Laura que pensez-vous du concert de Travis Scott sur Fortnite est-ce que ça alors c'est c'est une merci d'en parler parce que justement il y a une différence fondamentale entre ce que nous avons fait à Notre-Dame qui est un concert live dans un univers qui a été créé spécialement l'univers Notre-Dame spécialement pour le concert où on était en direct et puis le fait de préenregistrer une séquence dans un jeu préexistant qui est en fait plus avec et donc c'est pas un jugement de valeur parce que le résultat est super et peut être très très bien artistiquement mais ce sont deux choses complètement différentes et pour moi je préfère le live parce qu'on est plus proche du concert plutôt que d'être dans un jeu vidéo sur une séquence préenregistrée qui se rapproche plutôt à un exercice de film de cinéma finalement où en fait on enregistre une séquence et puis cette séquence va être intégrée à un jeu c'est autre chose qui est intéressante aussi mais c'est différent d'accord et dernière question de Dylan quel est votre secret pour conserver votre jeunesse et bien je bois je bois du sang de chèvre les jours de pleine lune et je dors dans un cercueil la journée parce que je fais attention au soleil merci beaucoup merci à vous peut-être pour terminer un petit conseil à nos étudiants qui a un conseil que vous aurez oui je pense que ne vous laissez pas piéger justement que ce soit par les réseaux sociaux ou par les modes ou par les tendances essayez d'être vous-même et c'est pas un cliché c'est le fait de se dire finalement qu'est-ce qui fait là on parle de Jean on peut parler de Picasso on peut parler de Basquiat dans la peinture on peut parler de de Coldplay ou de Billie Eilish qu'est-ce qui fait que Billie Eilish par exemple c'est un bon exemple et d'un seul coup sort du lot c'est parce qu'en fait elle est allée elle est allée au bout d'elle-même et en fait c'est vrai dans le marketing c'est vrai dans la pub c'est vrai partout c'est finalement c'est qu'est-ce qui fait votre spécificité et posez-vous la question par rapport à vous-même avec vos handicaps avec les problèmes que vous pouvez avoir parce qu'on en a tous comme disait Freud avec ses parents avec son contexte familial que tout ça servez-vous-en pour arriver à finalement exprimer ce que vous êtes vous-même avec y compris vos faiblesses comme je l'en disais tout à l'heure au judo transformer les faiblesses en force c'est déjà on est déjà sur le chemin d'un victoire être le plus soi-même possible exactement et d'utiliser tout ce qui est autour et d'être une éponge comme disait Picasso le talent copier le génie vole et pourquoi je dis ça c'est que la deuxième partie de ce ça c'est ce qu'en a fait Banksy où il a pris cette phrase qu'il a écrite sur Alain et puis il a barré Picasso il a mis Banksy pour moi c'est ça le secret voilà merci beaucoup j'ai demandé à toute l'équipe de la masterclass de venir nous rejoindre sur le plateau pour cette super semaine il y a un gros boulot d'Anne-Marie et de Christelle et de Julie qui ont fait toute la semaine donc merci à toute l'équipe sub de pub c'est une masterclass qu'on a préparé déjà depuis 4 mois parce que ça se prépare donc venez nous rejoindre voilà merci à vous tous on ne vous voit pas mais on est avec vous et merci parce que je sais que vous avez été très actifs sur les questions vous avez posé beaucoup de questions toute la semaine et des questions très pertinentes et c'était très difficile pour l'équipe de choisir vos questions et d'être fidèle à tout ce que vous avez demandé parce qu'on ne pouvait pas toutes les poser donc merci beaucoup pour votre participation on se retrouve très vite sur le campus pour vos premiers séminaires et j'ai une dernière petite poquette et un challenge des étudiants qui veulent que je vous fasse un check très très bien allez merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à vous au revoir à tous et merci beaucoup merci à la Régie merci à toute l'équipe Guillaume Éric merci pour toute la semaine vous avez été top merci la voix merci merci Serge pour toutes les photos aussi toute la semaine merci au revoir à bientôt Régie merci à bientôt merci et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501